En géographie, il y a un continent, l'Europe. Située entre l'Asie et l'Océan Atlantique, il compte une cinquantaine d'États, des pays. En 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas créent l'Union Européenne, l'UE. Objectif, ne plus jamais se faire la guerre et faciliter les échanges économiques, c'est-à-dire vendre et acheter des produits moins chers entre les entreprises de chaque pays. Aujourd'hui, 28 pays font partie de l'UE. 510 millions de personnes y habitent. Ensemble, ils sont plus forts quand ils doivent discuter, négocier avec d'autres pays très forts comme la Russie, les États-Unis ou la Chine. Depuis 1999, certains pays de l'Union utilisent la même monnaie. C'est la zone euro. Sur les 28 pays de l'Union Européenne, 19 utilisent l'euro. Quand les entreprises de cette zone achètent et vendent des produits entre elles, elles n'ont pas besoin de changer de monnaie. Comme elles n'ont pas à payer pour échanger leur monnaie contre une autre, ces achats leur coûtent moins cher. Aujourd'hui, l'euro est l'une des monnaies les plus utilisées dans le monde, avec le dollar américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada